Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à BatiJournal TV, deuxième session, deuxième journée et ce matin, nous allons continuer nos sessions d'enregistrement et on va parler de construction bois, on va parler de préfabrication, on va se poser la question pourquoi, comment et puis on va voir les innovations. Pour en parler avec moi, trois personnes impliquées. Monsieur Thomas Baudot, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, prescripteur bois, Fibois Hauts-de-France. Oui, 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 c'est ça. Fibois Hauts-de-France. Alors, Fibois Hauts-de-France, c'est l'interprofession du bois pour la région de France. Chez nous, on a vraiment de la forêt jusqu'à la balle. Alors, à côté de vous, non pas un acteur du bois, mais un acteur du béton. Vous êtes André de Chef de Biens. Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes directeur innovation et marketing stratégique chez Rector. Rector, c'est une société de préfabrication de produits en béton armé et en béton précontraint, qui fait donc des systèmes constructifs pour la maison individuelle, le logement collectif et les bâtiments d'activité un peu partout en France. Pour parler préfabre, vous êtes au bon endroit. Absolument. Alors, à côté de vous, monsieur Dominique Pellissier. Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes le directeur général du groupe Techniwood. Techniwood ? Oui, Techniwood, c'est un industriel spécialisé dans la fabrication de composants bois et particulièrement les façades, façades innovantes préfabriquées. Façades innovantes préfabriquées. On va voir comment vous avez travaillé ensemble avec le préfabricateur béton. Mais d'abord, préfabriquées, pourquoi ? Préfabriquées pour aller plus vite sur le chantier, préfabriquées pour augmenter la qualité aussi. C'est une façon de mieux maîtriser la qualité des produits qu'on livre sur le chantier. Et voilà, c'est tous ces avantages qu'on peut mettre en avant quand on parle de préfabrication. Et quand après, elle est bien maîtrisée, on peut aussi parler de coûts qui sont des fois, selon la configuration du chantier, qui peuvent être très intéressants. Le matériau bois est plutôt adapté ou moins bien adapté à la préfac que le matériau béton, par exemple ? Alors, on fait de la préfabrication en bois et en béton. Mais le bois, c'est vrai qu'il est beaucoup plus léger, donc peut-être plus simple et plus facile à transporter. Et dans un mur au saturbois, on peut mettre le bois, on peut mettre l'isolant, on peut aller très loin dans le niveau de préfabrication. On peut avoir quasiment un mur fini. Alors, on peut aller jusqu'au mur fini avec les menuiseries. Alors ça, ça dépend beaucoup de la configuration du chantier, de la façon dont on dessinait les bâtiments. Chez TechniWood, est-ce qu'on va jusqu'au mur fini ? Oui, de plus en plus actuellement dans les façades, on va dire 80% sont équipés au minimum des menuiseries. Et une fois sur deux du parement, à partir du moment où effectivement, face conception en amont, pour justement recommander et prescrire les bonnes méthodes au niveau des parements pour faciliter sa mise en œuvre en usine. Ce qui est important, c'est tout ce qui se passe en amont, en fait. Tout à fait. Permettre déjà d'utiliser le bon matériau et puis optimiser les coûts dans le calpinage pour faciliter la mise en œuvre sur le chantier. Maintenant, on a vu le pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur le pourquoi préfabriqué ? Puis je demanderai aussi à l'acteur du béton qui va nous dire, lui, qui est très habitué, dites-nous tout. Non, non, moi, je rebondirai juste là-dessus. C'est vrai qu'on dit qu'en construction bois, les chantiers, on va plus vite. Mais entre le début et la fin du projet, on a à peu près le même temps généralement qu'un projet béton. Simplement, la phase chantier, elle est beaucoup plus rapide quand on préfabrique. Mais ça demande par contre une phase amont, une phase conception qui est beaucoup plus poussée. Et c'est la grosse différence, c'est que quand on préfabrique, il faut une phase étude qui est plus poussée. Mais dans cette phase étude là, on est chez soi, on échange sur des plans, sur de la 3D. Donc ça, c'est des temps qu'on maîtrise bien. Alors quand on est sur chantier, on peut être arrêté par des intempéries, des accidents, des aléas humains. Voilà. Donc c'est vrai que la préfabrication, elle est tout à fait cohérente et performante quand il y a cette phase d'étude en amont qui est vraiment très poussée. C'est pour ça qu'il faut former à tous les niveaux. Voilà, c'est ce qui est important en fait. L'amont, aussi l'aval, mais vraiment l'amont, bien préparer son projet et savoir ce qu'on veut faire. C'est la même chose avec le béton, j'imagine. Oui, ce qui vient d'être dit, ce sont vraiment les grandes lignes de la préfabrication, les impondérables. La préfabrication n'a de sens que si on prépare très en amont, ce qui va être livré et ensuite monté sur chantier. Préparation en amont. Ça, on a vu le pourquoi. Le comment maintenant, cette fois-ci. On entend beaucoup parler de construction modulaire. On entend parler de 2D, de 3D. Comment on préfabrique aujourd'hui en France avec le mur à haussature bois ? Alors, on préfabrique... Non, je n'aurais pas dû dire mur à haussature bois. Avec le bois. Non, on préfabrique aujourd'hui principalement du 2D. On peut faire aussi du 3D. On peut aller jusqu'à la livraison de bâtiments, de modules complètement terminés sur le chantier. Ce n'est pas aujourd'hui le cœur du marché. On est sur des marchés ou des niches vraiment très spécifiques. Aujourd'hui, quand on parle de préfabrication, on est beaucoup sur du mur à haussature bois, du mur en 2D. Donc, en tant que journaliste, moi, je vois beaucoup de projets en 3D. En fait, on nous montre beaucoup des projets en 3D. Est-ce que ça, ça reste anecdotique ou est-ce que c'est vraiment la 2D qui, aujourd'hui, et qui continuera à être le plus important ? Alors, aujourd'hui, la 3D, on en parle beaucoup parce que c'est vrai que c'est nouveau, principalement. Mais quand on construit en 3D, on transporte aussi beaucoup de vides. On transporte un logement, mais avec beaucoup d'air. Quand on fabrique des murs en 2D, on est quand même sur une optimisation du transport. La 3D, elle a des atouts quand on est sur des configurations de chantier qui sont très spécifiques. Quand on a des temps de pause qui doivent être extrêmement réduits, effectivement, on peut aller jusqu'à la 3D. Mais la 3D nécessite encore plus d'ingénierie et n'est pas moins chère que la 2D. Voilà, c'est pas moins cher. Vous réfléchissez chez vous à la 3D ? Vous avez déjà eu des expérimentations ? Oui, tout à fait. Et je rejoins un peu ce qui a été dit. La 3D est vraiment entablée pour des bâtiments tramés comme des résidences étudiantes où là, c'est vraiment idéal. Par contre, effectivement, dans la plupart des cas, notamment bâtiments collectifs ou tertiaires, c'est un peu plus compliqué. Et on est toujours dans une logique de coût. Et effectivement, entre le gain de temps et le coût en réalité de construction, on voit que la 2D, quand elle est bien préfabriquée, bien pensée en amont, finalement, on est très, très bon en termes de timing également. Donc, effectivement, on a vu qu'en termes de coût, la 2D préfabriquée est plus intéressante en réalité par rapport à nos clients. Et le marché est beaucoup plus important. Le marché est plus important. Le béton 3D ? Le béton en 3D, ça existe. C'est pas ce qu'on recherche pour les raisons qui viennent d'être énoncées, principalement économiques, mais aussi pour pouvoir avoir une plus grande liberté architecturale. C'est-à-dire, avec les moyens actuels, digitaux, en amont, qui permettent de concevoir ce qui va être industrialisé, et ensuite, au niveau des usines, de robotiser tout le processus de fabrication, on est capable, maintenant, alors en béton, mais également pour la partie bois, on est capable d'adapter les éléments aux parties architecturales qui vont être développées par l'architecte. Voilà, c'est ça, parce qu'il ne faut pas oublier l'architecte et le design du bâtiment. Ce qu'on peut reprocher parfois à la préfabrication avec béton ou bois. Mais oui, effectivement, mais ça, ce sont les progrès récents, finalement, à la fois de la conception digitale et de la digitalisation dans les ateliers, qui permettent d'accéder à cette modularité dans un environnement économique contraint, comme on le sait. Tendu. C'est pas sur les innovations, justement. Est-ce que le digital, dans le bois, est une innovation... Enfin, est-ce qu'on va plus loin encore dans l'innovation avec le digital ? Alors, je dirais, nous, au niveau du bois, pas forcément. Je veux dire, c'est plus en termes de conception, en termes de... Voilà, le digital peut nous aider dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, on parle beaucoup de pré-fabrication, de rénovation, de rénovation thermique. Et la pré-fabrication est une solution pour optimiser les chantiers de rénovation thermique. Mais ça nécessite aussi, on en parlait tout à l'heure, d'une phase d'études très poussée. Et en digitalisation, par exemple, on peut imaginer scanner des bâtiments pour faire des relevés de points très précis, pour pouvoir les transférer en usine et construire des choses qui vont s'adapter sur des bâtiments existants, qui est encore plus complexe que quand on construit du neuf. Donc, la digitalisation, en tout cas, les pistes de développement, pour nous, elles sont plus à ce niveau-là. Après, c'est plus en usine et dans les unités de production, mais ça, je maîtrise moins. Alors, justement, en usine, la digitalisation, vous maîtrisez certainement un peu mieux ? Oui, tout à fait. Notamment avec notre produit différenciant panneau bloc, où effectivement, on a digitalisé complètement la chaîne. C'est-à-dire, effectivement, il n'y a plus aucune intervention manuelle, à partir du moment où, effectivement, déjà, le bois, par définition, travaillait en 3D. Donc, ce n'est pas nouveau à ce jour. Les bureaux d'études avaient l'habitude de travailler. Là, comme on le disait, c'est tout le marché de la rénovation qui est apparu depuis ces dernières années qui nous permettent, effectivement, de travailler très, très en amont avec, effectivement, tout ce qui est relevé, maquette BIM, et donc, vous voyez, c'est directement au niveau des ateliers. Donc, à ce jour, effectivement, on a des panneaux qui sortent. Et on parlait de préfabrication, de domaine vraiment industriel, ce qui nous différencie avec Rector. C'est, effectivement, une traçabilité complète du produit avec une qualité et une performance en réalité qui est constante et vérifiée. Constante, vérifiée parce que complètement automatisée. Tout à fait. Cette fois-ci, sur le panneau bois, sur le panneau qu'on préfabrique, quelles sont les innovations ? L'innovation, elle est plus dans les produits qu'on va utiliser dans ce panneau bois. Alors, quel bois on peut mettre ? On utilise. Aujourd'hui, on utilise principalement de l'épicéa. Peut-être qu'on pourrait imaginer utiliser d'autres essences. Et puis après, sur les isolants, on passe d'une utilisation assez massive de laine minérale vers des produits biosourcés qui peuvent être de la laine de bois, du chanvre, de la paille. Voilà, tous ces produits-là qui peuvent justement concourir à aller vers une RE-2020 qui sera de plus en plus exigeante. L'idée, c'est d'intégrer les contraintes carbone davantage dans le mur bois. Tout à fait. Et aussi de travailler sur des filières courtes, d'aller chercher les bois le moins loin possible et d'essayer de trouver des isolants le moins transformés possible aussi. Et si je ne dis pas une bêtise, mais peut-être que vous me direz que j'en dis une, si on cherche à être en circuit court en France, on est plutôt sur du feuillu. Et c'est là où il faut... Dans nos régions, dans vos régions, vous, dans les régions Île-de-France, on est sur du feuillu. Oui. Nous, en Haute-France, en tout cas, on a plus de 90% de feuillus et très peu de résineux, ce qui n'est pas le cas dans l'Ouest. Mais en France, en général, on est plus sur du feuillu. Alors, c'est très complexe de travailler le feuillu par rapport au résineux, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est tout à fait possible. La préfabrication en feuillus, c'est possible ? Tout à fait. Oui, oui. De votre côté, quelles sont les innovations que vous constatez chez vous, mais aussi ailleurs ? Alors, ailleurs, comme le disait, effectivement, on voit l'innovation, non seulement dans les différents matériaux biosourcés et dans l'isolant. Sur les systèmes constructifs, déjà, une innovation, on l'a vécue, nous, avec PaneuBloc, on va fêter nos 10 ans, c'est quand même assez lourd pour des PME, PME, de développer ça et surtout de l'appréhender par rapport au marché. Donc, effectivement, l'innovation, ça va être plus au niveau industriel, industrielise plus en plus le process de fabrication, parce qu'on a des problèmes aussi de compétence, de formation, et puis aussi de s'engager de plus en plus vers la qualité, et puis d'utiliser. Et nous, on le voit au niveau de PaneuBloc, on est essentiellement isolé en laine de roche et de plus en plus, on a des demandes de matériaux biosourcés. Et l'autre aspect, et qui rejoint un peu l'innovation qu'on avait développée il y a maintenant 10 ans, c'est de permettre aussi l'accès aux bétonneux de ce matériau de bois, puisque pour développer effectivement la connaissance bois, on a vu qu'il y avait un frein, c'était la formation des personnes, c'est le chantier. Et c'est un des objectifs, notamment avec PaneuBloc, c'est-à-dire je fais comme un prémur béton qui permette aux bétonneux, aux gros œuvres, de les utiliser, sans aucune formation particulière. Or jusqu'à maintenant, souvent avec le saturbois ou d'autres systèmes, c'est souvent des charpentiers, et effectivement le développement, il pouvait y avoir des contraintes de développement de cette filière-là par rapport à la connaissance, par rapport à la formation, où effectivement c'était resté quand même très limité. Vous, ce que vous faites, c'est un prémur bois ? Voilà, c'est un prémur bois installé comme un prémur béton. On a travaillé cette conception-là avec des bétonneux en amont pour justement imaginer un système de Lego, comme un mode IKEA, avec des ferrures spécifiques qui permettent uniquement avec une visseuse de monter des bâtiments en mixité bois-béton. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir avec vous. Mais avant, les innovations préfabétons, c'est quoi aujourd'hui ? Alors, les innovations préfabétons, elles vont consister, et en tout cas c'est ce que l'on pousse, à changer les façons de concevoir les bâtiments, c'est-à-dire de réserver le matériau au béton qui a d'excellentes propriétés, en particulier structurelles, pour cet usage-là. En conséquence, la conséquence, c'est de faire en sorte que dans la conception, et ça demande un effort, ça demande un effort, on parlait du digital, que le digital va pouvoir aider, ça consiste à éliminer et remplacer par d'autres matériaux les parties en béton qui sont peu ou pas sollicitées. On peut les remplacer par d'autres matériaux, ça diminue sensiblement l'empreinte carbone des bâtiments, et on a travaillé là-dessus, de façon à mettre sur le marché cette structure que l'on pousse, donc avec TechniWood. Après, bien sûr, les autres innovations, vous en avez sûrement entendu parler, ce sont les liens bas carbone et les bétons bas carbone, avec là aussi une démarche de recherche locale des substituts aux clincaires portlandes. On va voir un projet de mixité bois-béton, avec des prémures, parce que prémure, c'est du vocabulaire de béton, ce n'est pas un vocabulaire de bois, donc avec des prémures en bois, mais de votre côté, la mixité bois-béton en préfa, est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez, que vous voyez dans les bâtiments que vous visitez, et avec les gens avec qui vous travaillez ? Oui, notamment sur du petit collectif. Aujourd'hui, c'est des configurations qu'on trouve beaucoup sur des bâtiments avec des logements superposés, notamment pour les performances acoustiques des planchers béton. Et donc, c'est un système qui fonctionne très bien. C'est le principe bon matériau, bon endroit. Oui, même si nous, aux filières bois, on sait tout faire en bois, mais c'est vrai que sur certaines configurations de bâtiments, sur des bâtiments de grande hauteur aussi, sur des... On n'a pas forcément toujours toutes les réponses en bois, et il vaut mieux sécuriser les bâtiments, avec le bon produit au bon endroit, quand on ne sait pas faire, plutôt que de faire des choses qui sont... Quand on fait en bois, on a moins le droit à l'erreur que quand on fait en béton. On est sur un matériau qui peut s'abîmer à l'humidité, donc c'est des choses sur lesquelles il faut être très vigilant. Il faut travailler, il faut être vigilant. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je pense que la mixité des matériaux, c'est aussi la façon de massifier, finalement, la construction bas carbone, parce que sinon, on n'atteindra pas des objectifs économiques qui feront que ça se réalisera. Je partage, et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tous les bailleurs sociaux construisaient en poteau-poutre, béton, avec mur au saturbois pour venir fermer les bâtiments, on serait déjà sur une étape qui serait fantastique, sur le développement de... Oui, on serait déjà à 2030 de l'Aéro 2020, quasiment. On va parler de votre solution, de votre double solution. On commence par le béton. Déjà, comment vous en venez à travailler ensemble et pourquoi ? On a bien compris déjà, mais redites-le nous. Alors, on a été amenés à travailler ensemble parce que, comme je vous l'expliquais, notre stratégie, et finalement notre stratégie à tous les deux, c'est de changer les modes constructifs. Et donc, pour ça, il faut s'y prendre très en amont. La conséquence, c'est qu'on s'est retrouvés à plusieurs reprises sur des opérations en prescription auprès des maîtres d'ouvrage en particulier. À partir de là, on a commencé à travailler ensemble. Techniquement, on a traité les problématiques d'interface parce que quand on parle de mixité des matériaux, il faut quand même, et c'est le point qui fera que ça marchera, il faut traiter les interfaces entre les matériaux de façon à être sûr que sur chantier, il n'y aura pas de mauvaise surprise et que l'un ou l'autre des matériaux ne va pas être surdimensionné pour une mauvaise interprétation des exigences de l'autre. Donc ça, ça a été la première étape. Parce que ça, ça pouvait être le problème quand vous arriviez chacun de votre côté. Exactement. Donc c'est d'où l'intérêt de se parler en amont. Si on ne se connaît pas en amont, on risque de tomber dans des travers qui feront que la solution, là aussi, ne sera pas économique. Parce que c'est l'économie qui est en jeu. Et donc vous, ce que vous proposez, en fait, c'est un assemblage que vous auriez pu faire avec un prémur béton, mais vous, c'est un prémur bois. Alors, en fait... Est-ce que vous remplacez ? Parce que vous, tout à l'heure, vous disiez que c'est une forme de remplacer un peu le béton là où il est le moins utile, entre guillemets. Et donc est-ce que le prémur, je sais que vous vendez des prémurs, n'est pas utile ? En l'occurrence, ils sont utiles, les prémurs, dans la structure que l'on propose. Alors, ce n'est pas une structure poteau-poutre. C'est une structure planche et dalle qui libère l'ensemble des plateaux de toute retombée de poutre. En fait, c'est une dalle en béton armé. qui est soutenue par des poteaux et uniquement par des poteaux, hormis des cages d'escalier, des cages d'ascenseur et quelques éléments de contre-ventement qui, eux, vont être en prémur béton pour justement reprendre tous les efforts du bâtiment. Donc, ça permet d'une part de dégager les espaces, donc avoir des plateaux reconfigurables, etc., pour la modularité des bâtiments. Ça permet aussi d'assurer le confort, en particulier acoustique dû à ces dalles en béton, d'assurer, bien sûr, la sécurité structurelle et incendie avec ces cages d'escalier et de libérer toute l'enveloppe du bâtiment pour placer des matériaux ressourcés avec leur qualité, en particulier thermique et acoustique, tel que le panneau bloc. Sur le produit que vous proposez, vous, TechniWood, comment vous l'avez adapté pour venir se bloquer sur ce... Enfin, pour venir se pluguer, je peux dire pluguer ? Oui, tout à fait, oui. Sur la structure béton ? Non, on a travaillé beaucoup tout ce qui est système de fixation, en réalité, puisque suivant le dimensionnement, effectivement, des dalles et des poteaux, en réalité, on adapte d'une part le mur, mais ça, c'est de faire de manière digitale, mais c'est surtout les systèmes de fixation. Alors, je reviendrai à ce qui est assez marrant, c'est qu'on s'est rencontrés ensemble, Rector et TechniWood, lors d'une rencontre au cluster EnergyV, puisqu'en réalité, on a des sites, nous-mêmes, nous sommes lorrains, et Rector a des sites de production également dans le Grand Est. Et c'est lors d'une rencontre sur l'innovation où on s'est dit, tiens, ça pourrait être intéressant d'essayer de monter une offre commune, d'autant plus qu'on l'a vu, le bois commence à se développer énormément et on est confronté, notamment dans le domaine collectif, avec les promoteurs, à une logique économique quand même assez dure. Et effectivement, les bâtiments tout bois, au début, effectivement, chacun a investi plus ou moins. Et là, on est dans une logique économique. Si on veut effectivement développer cette filière-là, on a des coûts où il faut qu'on atteigne des coûts presque béton, puisque c'est quand même la référence. Et avec l'augmentation des coûts matière, ça devient de plus en plus difficile. D'où cette réflexion d'optimiser et de favoriser la préférisation, parce qu'on résonne dans une logique de coût global. Et donc, souvent, nous, les murs qu'on arrive, c'est avec effectivement les châssis pour arriver à des performances, notamment tout ce qui est étanchéité avec les nouvelles réglementations, où effectivement, la filière sèche en usine permet d'atteindre ces performances de 0,6 ou pas dans tout ce qui est test étanchéité. Et on arrive avec ces gains-là à obtenir des bilans qui peuvent effectivement être intéressants. Il y a déjà des bâtiments. C'est quelle cible ? C'est du logement ? C'est du tertiaire ? Est-ce qu'il y a déjà des bâtiments qui sont en cours de réalisation ? Alors, on a une... C'est collectif et tertiaire. Je laisserai Rector développer un peu plus. Et on a une expérience en ce moment, notamment avec l'armée, avec Bouygues Construction, pour réaliser un certain nombre de logements dans les différents casernes, où effectivement, une partie de la solution Rector utilisée et des façades préfabriquées, avec au minimum une userie et parfois parment étudiées par le client. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le client dispose d'un catalogue de 6-7 bâtiments type, avec des configurations de façades différentes. Et ensuite, ils choisissent son catalogue. Et ensuite, voilà, ils commandent directement à Rector ou à Technigoon. Et ensuite, les matériaux sont assemblés sur place par les équipes de Bouygues Construction. Alors, effectivement, c'est tout à fait ça. On a fait des opérations de logement collectif, mais également des opérations de tertiaire. Et chacun y trouve son compte en modularité, principalement en modularité des espaces, que ce soit en collectif ou en tertiaire. Voilà, donc on peut voir qu'on peut faire du 100% préfat avec du béton et avec du bois. On peut faire du 100% préfat avec le bois ? Oui, oui, aussi. Voilà. Et bien, c'est aussi important de penser à l'utilisation du bâtiment. Après, au changement d'affectation des bâtiments. Voilà. Et ça, c'est le changement d'usage. Aujourd'hui, ça fait partie aussi des points importants. Quand on pense à un bâtiment, il ne sera peut-être pas toute sa vie du logement. Il pourra peut-être devenir du bureau ou passer de bureau à logement. Et on a des techniques ou des systèmes constructifs qui facilitent quand même pas mal ces choses-là. Voilà, parce qu'on a des plateaux complètement libres. Absolument. Dans une solution ou une autre. Merci, messieurs. Est-ce qu'on a fait un bon tour d'horizon ? Vous vouliez ajouter quelque chose ? Une toute petite chose. C'est vrai que la construction de bois, elle ne se limite pas non plus que à la préfabrication. Il y a tout type de chantier. Il y a des chantiers pour lesquels la préfabrication est tout à fait adaptée. d'autres chantiers pour lesquels la préfabrication, elle est plus sur la découpe des matériaux et la préparation du chantier plutôt que sur de la pure préfabrication. Donc, le bois est adapté sur toutes les configurations de chantier. Voilà, toutes les configurations, préfas ou pas, comme le béton. Après, on choisit. Merci, messieurs. Merci d'être venu sur le plateau de BatiJournal TV nous parler de préfabrication, de mariage des matériaux, de mixité bois-béton. Et on voit que la préfabrication a de beaux jours devant elle. Une émission à retrouver sur notre site BatiJournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt et nos magazines TechniWood. Excusez-moi. Vous voyez, je vous donne un magazine. Nos magazines Wood Surfer, Planète Bâtiment et 5 façades. Merci à vous, messieurs. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –